Dans une carrière où l'on extrait le marbre, on fait exploser un rocher avec de la dynamite. Les ouvriers se sont mis à l'abri à 800 mètres de l'endroit d'explosion. Le sol étant constitué uniquement de marbre, détermine, petit a, le nombre de secondes écoulées entre l'explosion et le moment où les ouvriers ressentent l'onde de choc dans leurs pieds. Détermine, petit b, le nombre de secondes écoulées entre l'explosion et le moment où les ouvriers entendent le bruit de l'explosion. Nous pouvons modéliser la situation comme ceci, et la distance entre l'explosion et les ouvriers est de 800 mètres. De ce tableau, nous savons que la vitesse de propagation d'une onde dans le marbre est de 6100 mètres par seconde. Retenons cette valeur ici et appelons cette vitesse V indice m, m comme marbre. Ce que nous cherchons, c'est le temps nécessaire à l'onde de se propager le long de cette distance d. Et pour trouver ce temps T indice m, nous allons appliquer cette formule qui dit que la vitesse de propagation est égale à la distance parcourue divisé par le temps nécessaire pour la parcourir. Si V m est égale à D sur T m, nous pouvons en déduire que T m est égale à D sur V m, c'est-à-dire à 800 sur 6100. Et ça, ça vaut à peu près 0,13. Donc, le temps cherché est de 0,13 secondes. Au petit b, la distance de propagation D est toujours de 800 mètres. Nous savons que la vitesse de propagation d'une onde sonore dans l'air est de 340 mètres par seconde. Nous décrivons cette vitesse par V indice A, A comme R. Ce que nous cherchons, c'est le temps nécessaire à l'onde de se propager le long de cette distance de 800 mètres. Ce temps, nous le décrivons par T indice A. Et pour trouver ce temps, nous appliquons cette formule-là. Donc, la vitesse de propagation dans l'air est égale à la distance parcourue divisé par le temps nécessaire pour la parcourir. Et de cette égalité-là, nous déduisons que T indice A est égale à D sur V indice A, c'est-à-dire 800 sur 340. Et ça, ça vaut à peu près 2,35. Donc, le temps cherché est de 2,35 secondes. Une petite remarque finale. Nous avons calculé que les temps de propagation de ces ondes ne sont pas égaux. Dans l'air, le temps vaut 2,35 secondes. Et dans le marbre, le temps vaut 0,13 secondes. Ce qui signifie que nous avons une différence de temps delta T qui est égale à 2,35 moins 0,13. C'est-à-dire nous avons une différence de temps de 2,22 secondes. C'est-à-dire nous avons une différence de temps de temps. C'est-à-dire nous avons une différence de temps de temps.